Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, aujourd'hui on va parler de cette annonce de l'évaluation des partis politiques. Comme vous le savez, la fois dernière on a tous vu l'annonce du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD qui avait fait une annonce concernant l'évaluation prochaine des partis politiques. La famille, après cette annonce, beaucoup de personnes ont vu des manœuvres derrière comme quoi cette évaluation a un seul but, c'est d'écarter les partis politiques qui sont exigeants vers le CNRD. Alors la famille, ces prochaines évaluations, voici ce que les gouvernements demandent d'abord aux partis politiques avant qu'ils ne soient évalués par leurs agents. Il y a au moins 14 documents que le gouvernement va demander aux partis politiques. Du 13 au 17 juin 2024, les partis politiques légalement constitués en République de Guinée vont se faire évaluer par les autorités de la transition. Cet exercice est chapeauté par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD. Toutes les formations politiques passeront une à une devant la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration. Mais pour être évalué, comme c'est que j'ai dit, chaque parti politique devra fournir un total de 14 documents aux agents évaluateurs. En voici les documents qu'on va demander aux partis politiques. Le premier document d'abord, c'est une copie de l'agrément du parti. Le deuxième document, c'est une copie des statuts et règlements intérieurs du parti. Le troisième document, c'est la liste des membres fondateurs à ce qui concerne leurs noms et prénoms, fonctions, contacts et e-mails. En quatrième position, on aura la liste des organes de direction. Le cinquième élément qu'on va demander aux partis politiques de fournir, c'est la liste des responsables des organes de direction, là aussi avec leurs noms, prénoms, fonctions et contacts et aussi l'adresse e-mail. Sixième élément qu'on va demander aux partis politiques, c'est copie du contrat de paille, du siège ou titre de propriété. Le septième élément, c'est le procès verbal des congrès. Aussi, le huitième élément qu'on va demander aux partis politiques, ce sont les copies des documents comptables. Le neuf, intitulé du compte bancaire du parti. Dix, c'est le nom de la banque ou est le compte du parti politique. Onzième élément qu'on va demander toujours, c'est les rélevés de comptes bancaires du parti. L'année 2021, 2022 et 2023, ça veut dire les trois dernières années. Dix, deuxième élément qu'on va demander aux partis politiques, liste du patrimoine du parti, biens, meubles et immeubles. Treizième document qu'on demandera aux partis politiques, ce sont la liste des préfectures et sous-préfectures d'implantation du parti. Alors, quatorzième et le dernier document qu'on va demander, c'est la participation aux élections. Copie, caution du candidat ou toute autre preuve. A noter qu'en juillet 2023, une étude d'identification des partis politiques avait révélé que sur 187 partis politiques agréés, 48 disposaient des adresses erronées et 44 étaient sans adresse. Alors, la famille, ce qui veut dire, après cette évaluation, si, en tout cas, il n'y a pas des choses politiques derrière ou bien des manœuvres pour éliminer les partis politiques bien reconnus en Guinée, tout le monde sait, tous ces éléments qu'on a demandé, au-dessus là, ces partis politiques ont ces éléments. A ce qui concerne l'UFTG, l'UFR, l'RPG et d'autres partis politiques ont leur siège, ont un compte bancaire, mais aussi, ils ont, ils ont des, comment on appelle ça, ils ont la liste de leurs membres. Et il y a beaucoup, au moins, je peux dire, les partis que j'ai cités là, ils ont tous ces éléments que l'État demanderait, en tout cas. Et, ce qui est sûr, sur les 187 partis politiques, je sais, beaucoup seront éliminés. Si, en tout cas, la base de l'évaluation est basée sur ces critères que le gouvernement, eux-mêmes, ils ont affichés comme quoi il faut avoir ces éléments avant même d'être évalués. Je sais, 80% des partis politiques en Guinée vont être éliminés, parce que tout le monde sait, dans ce pays, toute personne maintenant qui a un peu d'argent, ça, il s'élève, il crée un parti politique. D'autres même créent des partis politiques après revendre à d'autres, comme maintenant avoir des agréments, c'est devenu très, très difficile. D'autres revendre leurs agréments à d'autres personnes. On a tous vu ça dans ce pays. Et d'autres même, depuis qu'ils ont eu l'agrément de leurs partis politiques, ils n'ont jamais fait même un seul congrès. Ou bien même une seule assemblée, ils n'ont pas organisé. On a beaucoup de partis politiques en Guinée, ils sont comme ça. Ils n'ont jamais organisé une seule assemblée. Et même, d'autres même, ils n'ont même pas de 10 membres. Mais ils ont l'agrément d'un parti politique. Tout ça, c'est bien. En tout cas, c'est bien s'il n'y a pas de manœuvre pour écarter d'autres derrière. Si c'est vraiment quelque chose de sincère, vraiment pour réglementer ou bien nettoyer la chaîne politique, je pense que c'est une très, très bonne chose. Ça, moi, en tout cas, j'apprécie quand même. S'il n'y a pas de manœuvre derrière, je répète encore, s'il n'y a pas de manœuvre derrière, c'est une très, très bonne chose. Parce que tout le monde sait, l'environnement politique de la Guinée est polié. Polié par ces petits partis politiques qui sont toujours là à mélanger ou bien à transiter dans tous les partis politiques. Qui sont là à se chercher. Surtout, beaucoup de partis politiques sont là, c'est juste pour se chercher. Tout le monde sait, eux, même s'ils se présentent à l'élection d'un quartier, ils ne vont pas l'emporter. Tout le monde sait ça. Mais, on les laisse. On les laisse parce que ces partis politiques-là, à un moment donné, c'est eux-mêmes qui créent des confusions au sein de la classe politique. C'est eux aujourd'hui qu'ils disent, on est dedans, après-demain ils disent, nous on n'est pas dedans. Comme c'est qu'on a vu avec ce gars qui était avec RPG, mais aujourd'hui, qui s'est dit, il ne fait plus partie de l'Union Sacrée. J'ai même oublié son nom. Il a un parti politique, ce dernier. Il a même été député au temps de, comment on appelle ça, l'Assemblée de Covid. Il a été député, mais tout le monde sait pourquoi, certains même ont eu à être élus comme députés. Parce qu'à l'époque, les grands partis ont refusé de participer à l'élection législative. C'est pour ça qu'on a vu, même Mohamed Siddha est devenu le leader de la classe politique à l'époque. Donc, sinon, tout le monde sait si, dans une élection où, si l'UF Nidja a participé, l'UFR a participé, et d'autres partis politiques. Tout le monde sait si ces partis politiques-là ont participé à une élection. Mohamed Siddha n'aura même pas un siège. Tout le monde sait ça. Mais on a vu la dernière élection législative, c'était lui-même le truc du, je ne sais pas du quoi, du Parlement. Il était le président des trucs au niveau du Parlement. On a même vu ça. Il est devenu même le leader de la classe politique. Alors, ça, c'est une très très bonne chose. Ça, c'est une très très bonne chose. Il faut, ces petits partis qui surgissent, n'importe comment, il faut que ces partis politiques-là soient écartés. Parce que c'est eux qui mélangent tout. Tout dernièrement, même quand on a appelé au dialogue, c'est eux-mêmes qui sont venus encore, ils ont cautionné tout. Ils ont tout cautionné. Et maintenant, ils ont vu où ce dialogue nous a amenés. Alors, il faut que l'État puisse quand même nettoyer. Nettoyer la chaîne politique. Mais aussi, ce n'est pas la faute à ces partis politiques, c'est la faute à l'État. Parce que c'est l'État même qui a donné les agréments à ces partis politiques. Sinon, tout d'abord, avant de donner des agréments à un parti politique, je pense qu'il y a des critères. Il y a des critères qu'il faut remplir afin que tu reçois un agrément. Il y a même des détachements des éléments du ministère de tutelle qui viennent voir. Est-ce que vous remplissez toutes ces conditions ? Et on a vu ça. Mais c'est la faute de l'État aussi. C'est la faute de l'État. Alors, moi, ce qui est sûr, quand même, je sais, comme il y a eu beaucoup de bruit, ils ne vont pas écarter les grands partis politiques. Ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils savent, quand ils le font, la cité ne va pas être calme. Ça, eux-mêmes, ils savent ça. S'ils font ça, la cité ne va pas être calme. Alors, la famille. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, surtout, partagez la vidéo au maximum. C'était ça la nouvelle. La nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'à partir du 13 demain, l'évaluation des partis politiques, la démarche va commencer. En tout cas, il faut que les partis politiques préparent la liste de ces documents. Voilà. Et d'abord, il faut préparer ces documents-là avant même d'être évalué. C'est une très, très bonne chose. Alors, c'était tout. Merci et bonne journée.